C'est l'une des premières sociétés de gestion d'actifs créées au Maroc, filiale à 100% de Société Générale Maroc, dont elle a l'appui d'un actionnaire solide et d'un groupe financier international important. Son métier est centré sur la gestion de portefeuille pour compte de tiers à travers une gamme diversifiée d'OPCVM ouverte au public, dédiée aux services clients sur mesure. Sojé Capital Gestion, les premiers à ratifier les principes pour l'investissement responsable, qui sont un réseau international d'institutions financières soutenues par les Nations Unies. C'est justement au cœur de la question sociale que de parler investissement responsable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir M. Tahar Zerari, directeur général adjoint de Sojé Capital Gestion. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'interviens après cette riche après-midi remplie de bonnes informations et de bonnes interventions. J'essaierai d'être succinct, puisque je pense que tout le monde doit être un peu fatigué quand même. D'ailleurs, ces slides sont préparés d'une manière elle aussi brève et autant précise que possible. Très rapidement, une brève présentation de qui nous sommes. Donc nous sommes un groupe marocco-français, Société Générale Maroc, et Sojé Capital Gestion est une filiale à 100% de ce groupe-là. Nous gérons à peu près 30 milliards de dirhams d'actifs pour quant tiers, donc pour des personnes physiques, morales, des institutionnels de renom. Donc ils nous confient leurs avoirs et l'objectif principal est de gérer en fonction de stratégie donnée, d'aversion au risque, de durée de placement, afin de fructifier cet épargne et de pouvoir générer une performance pérenne à moins et à long terme. Nous avons plusieurs gammes de produits afin de répandre à tout type de besoins et tout type de profils de clients. à travers, comme on le disait, différents produits, différents fonds d'investissement qui aujourd'hui se comptent en nombre de 33. La question est pourquoi est-ce que nous avons cette intervention en notre place parmi ce panel ? C'est que la genèse de notre métier, avant tout, c'est de collecter de l'épargne et de l'investir sur les marchés financiers. Donc que ce soit en différents produits, produits d'action, produits de dette, produits d'obligation. L'investissement financier se base principalement sur des métriques financières. Est-ce que j'achèterai cette société parce qu'elle promet une heure au vu de ces agrégats financiers ? Et rapidement, le monde se rend compte que prendre en considération le volet financier n'est pas suffisant. Et qu'il faudrait prendre également d'autres métriques dites communément extra-financières puisqu'elles permettent d'avoir une rentabilité, surtout de préserver contre des risques qu'on ne peut pas apprécier d'une manière palpable à court terme. Et ces métriques-là s'axent autour de trois points. Le E, le S, le G, en l'occurrence l'environnement, le social ainsi que la gouvernance. Sans trop rentrer dans les détails, et puisqu'aujourd'hui le volet principal qui nous intéresse c'est le social et comment est-ce que Société Générale et Sogé Capital Gestion apportent leur pierre à l'édifice, c'est que nous avions, et en effet, en 2021 ratifié et intégré deux cercles d'investisseurs responsables. Le premier qui est les principes de l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies. Donc c'est un honneur et une gratification que de rejoindre ce cercle, de suivre la feuille de route qu'il dresse, et aussi de s'adapter, s'acclimater avec ses pratiques nobles et qui militent pour un monde meilleur pour demain, et également pour une rentabilité ajustée du risque encore plus forte que celle que ferait un investisseur lambda qui n'en prend pas considération. Nous avons également rejoint le GIN, le Global Impact Network Investing, donc c'est un cercle d'investisseurs qui cherchent à faire de leur lance de fer et leur cheval de bataille des investissements avec des impacts sociaux, environnementaux et aussi axés sur la gouvernance. Donc ceci étant ancré dans notre ADN, nous sommes allés au-delà de ça. Notre directoire est soutenu et supporté par notre président de la Banque Personne. nous avons lancé et mis en place un fonds, un fonds d'investissement thématique dont d'ailleurs la cause est très noble. Pourquoi est-ce qu'elle est noble et c'est quoi son fonctionnement ? Donc il consiste à aller recevoir, à aller prospecter des souscriptions de diverses personnes, encore une fois physiques, puisque toute personne qui se sent philanthrope dans l'âme peut apporter son aide, et je dirais avec plus de détails pourquoi, en passant par des personnes morales, que ce soit des corporates, des sociétés ou encore des institutionnels, marocains ou étrangers, tout le monde est bienvenu. L'idée est de souscrire dans ce fonds ces avoirs, en renonçant à toute la performance qui serait engrangée par les équipes de gestion. C'est un objectif d'essayer de préserver et d'arriver à préserver le capital par des stratégies de gestion bien élaborées par des professionnels, et que tout ce qui serait engrangé en termes de surplus de gens finalement viendrait être placé dans un camp ségrégé, et puis de l'autre côté un board, un board constitué encore une fois de notre président, mais également de plusieurs autres personnes, de sommités nationales, d'une manière très hétéroclite, ça va de journalistes à patrons d'entités publiques, pour qu'ensemble choisissent parmi les appels à associations des projets à financer d'une manière très philanthropique. C'est-à-dire que c'est des associations, des coopératives, qui font des appels au sein de ce board, à travers une gouvernance très bien élaborée, pour solliciter un financement au vu d'une aide sociale, et que toute la performance, grâce aux personnes qui ont souscrit dans ce fonds, viendrait les financer. Donc la première fois que ce fonds distribue ses aides sous forme de dividendes, et pour cette année de 2023, suite aux résultats engrangés sur l'année de 2022, ce montant s'élève à plus de 700 000 dirhams aujourd'hui, sur un actif, puisque le fonds a collecté une moyenne de souscription de 70 millions de dirhams. Nous, nous gérons 30 milliards de dirhams. Le marché de l'OPC20 pèse plus de 500 milliards de dirhams. Donc avec 70 millions de dirhams, c'est un très très beau début, mais nous escapant et nous espérant la générosité de tous, la volonté de plusieurs personnes à vouloir contribuer, et donc de souscrire davantage dans ce fonds. De notre côté, nous gérons pour générer de la performance, ça atterrira dans un compte, et puis ce board-là se chargera de choisir, en fonction de différents critères, des associations pour les financer, et aura un suivi qui sera dans la gouvernance dont je parlais, le suivi d'exécutions, de décaissements, de réalisations des projets, et surtout de comptes qui seront rendus aux personnes ayant décidé de souscrire et de renoncer à leurs performances. Ce fonds, pour terminer, s'appelle SG, Social Impact Fund, et toute la donnée est présente sur le site de la Société Générale. Merci, merci infiniment, M. Zerari, merci pour toutes ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada